Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuose J'espère vraiment que vous avez la pêche Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors c'est une vidéo vraiment particulière Et vous savez à quel point je vous aime Et à quel point j'aime vous faire réfléchir Et à quel point aussi j'aime et j'adore faire ce genre de vidéo Aujourd'hui on va un petit peu parler de la communauté Youtube en sa globalité Car elle a beaucoup changé Maintenant c'est un petit peu la mode du Je mets un commentaire putaclic, titre aguicheur Alors qu'avant je remonte à à peu près un an La mode c'était plagiat, 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 plagiat Il y avait des plagiat partout Même sur les vidéos de Squeezie Même sur les vidéos de Cyprien c'était du plagiat partout C'était cette mode Maintenant on est passé à une autre mode On a évolué ça c'est bien Mais on a pas forcément évolué dans le bon sens Alors du coup on va un petit peu en parler dans cette vidéo Pour commencer on va un petit peu définir ce que c'est un titre putaclic Que ce soit sur Youtube ou sur un site web Je parle en sa globalité Un titre putaclic c'est un titre qui va vous accrocher Et vous obliger entre guillemets à cliquer Avec un titre parfois mensonger Et une fois que vous avez cliqué sur le lien en question Bah vous n'aurez pas ce qu'il y a écrit dans le titre D'où le titre mensonger Donc du coup vous allez être déçu Mais le créateur de la vidéo Ou même le créateur de la page web S'en fout complètement Puisque vous avez cliqué Et que son clic lui rapportera de l'argent Donc ça c'est un petit peu la définition Mais pour plus d'informations Je vous invite vraiment à aller voir La vidéo de Absol Video Que je vous mettrai dans la description Il en parle beaucoup mieux que moi Et c'est un super Youtubeur Que je vous conseille vraiment à aller retrouver Donc du coup un petit peu Voilà pour la définition Et ensuite on va un peu parler de ma dernière vidéo Car c'est ça qui m'a vraiment vraiment énervé Des personnes qui n'écoutent pas la vidéo En sa globalité Et qui se permettent dans l'espace commentaire De dire que c'est de la merde Que c'est un titre putaclic Que je fais ça pour l'argent Alors qu'en réalité Je vous ai montré dans la vidéo Où je lisais vos commentaires Ce qu'une vidéo me rapportait Elle me rapporte 3 fois rien Alors mettre un titre putaclic Ou même un titre aguicheur Je m'en fous littéralement Puisque ça ne me rapporte rien du tout Et ça vous n'en connaissez rien Tout ce qui est rapport économique Via les Youtubers Ce que les Youtubers gagnent Vous ne le savez pas Et vous oubliez tout de suite Cette polémique de 1000 vues 1€ Parce qu'il y a tellement de choses qui changent Et vous n'en imaginez même pas les conséquences Donc voilà un petit peu pour ça Et du coup moi dans ma dernière vidéo J'ai mis GTA 5 interdit en France Point d'exclamation Point d'interrogation Alors ça c'est un petit peu le langage des Youtubers Je l'utilise et d'autres personnes l'utilisent aussi En gros on met un point d'exclamation Avant le point d'interrogation Tout simplement parce qu'on va en parler dans la vidéo Et le point d'interrogation C'est tout simplement parce qu'on se pose une question Et qu'on va vous poser la question Car on attend vos retours dans l'espace commentaire D'où le fait qu'on mette Point d'exclamation suivi d'un point d'interrogation C'est un petit peu le langage des Youtubers Du coup juste avant ça J'ai mis GTA 5 interdit en France Point d'exclamation Point d'interrogation Mais cela je n'en parlais qu'à la fin de la vidéo Une fois avoir expliqué un petit peu le sujet Malheureusement tout le monde n'écoute pas la vidéo jusqu'au bout Donc du coup il lise le titre Et il se dit Ouais non mais il se fout de notre gueule Là il nous parle de GTA 5 interdit en France Et il n'en parle même pas dans sa vidéo Le seul problème c'est que vous survolez les choses Et ça c'est vraiment dommage Moi aussi je le faisais à l'époque Je survolais les choses Maintenant j'ai appris vraiment à lire en entier Car beaucoup de personnes me disent Ouais tu mets des titres pute à clic Titre à guicheur alors qu'en réalité toutes les informations sont dans le titre Vous me dites parfois que c'est impossible que ce soit vrai Que un DLC pareil arrive Alors que dans le titre j'ai bien mis GTA 5 News Fake Avec un point d'exclamation Donc le problème c'est que vous survolez les choses Vous ne les regardez pas en entier Et du coup après vous vous plaignez dans l'espace commentaire Et ça c'est bien une réalité Donc on va revenir un petit peu sur ma vidéo J'ai mis GTA 5 interdit en France Point d'exclamation Point d'interrogation Suivi de il remet la faute sur GTA 5 A cause des attentats de Paris Voilà rien de plus J'ai pas mis en majuscule Car je mets aucun titre en majuscule Je trouve ça beaucoup plus beau De mettre un titre en minuscule Comme ça ça ne vous agresse pas les yeux Comme parfois je vois des titres de vidéos Qui vous explosent les yeux C'est limite si vous faites pas une crise d'épilepsie Quand vous voyez le titre en pulse Le titre est mensonger A un point phénoménal Mais pourtant quand vous regardez la vidéo Bah vous allez dire Ah ouais non mais ça c'est chouette et tout Alors qu'en réalité Bah c'est un titre complètement putaclic Alors du coup je me pose la question De si je mettais que des titres Comme d'autres youtubeurs en majuscule Bah vous comprendrez peut-être mieux Et du coup vous me mettriez pas ce genre de commentaire Bien évidemment je n'en arriverai jamais là Je suis pas ce genre de personne Mes titres resteront toujours en minuscule Avoir des abonnés Avoir des vues Je m'en fous Mais littéralement je vous l'ai dit Youtube me rapporte 3 fois rien J'ai un boulot J'ai un salaire Donc du coup je me contente de ça Et l'argent que je peux gagner avec Youtube Je le remets souvent en concours Comme par exemple en ce moment J'organise un petit concours sur Twitter Pour vous faire gagner des share cards Sur GTA Online Et tout cela vient de ma poche à moi Ça ne vient pas de mes sponsors Ça vient de rien du tout Ça vient de moi uniquement Donc du coup maintenant Je vous le dis clairement Les titres de mes vidéos sont repris Ce sont généralement des phrases repris Directement de mes vidéos Donc il n'y a aucun titre mensonger Les titres de mes vidéos reflètent parfaitement Ce que je dis Et le contenu de la vidéo Parfois je me suis trompé On est venu plusieurs fois me le dire Dans l'espace commentaire Ça m'arrive des fois De modifier le titre Et je m'en excuse Voilà peut-être que des fois Je vais trop loin Mais dans la majeure partie des cas Je ne vais pas loin Puisque le titre est correspondant Au contenu de la vidéo Quand je fais des erreurs Je les admets Je le dis sur Twitter Voilà je m'excuse Voilà j'ai fait une erreur Donc du coup j'ai modifié le titre Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Mais sinon j'essaye vraiment De prendre des phrases que je dis dans la vidéo Pour le remettre dans le titre Comme ça Bah vous pouvez rien dire Même si des personnes S'empêcheront jamais de le dire Ils vont toujours le dire Mais bon ça à la limite Je m'en fous Donc voilà un petit peu la vidéo Pour essayer un petit peu de comprendre Donc j'attends bien évidemment Tous vos retours dans l'espace commentaire J'espère vous avoir fait comprendre Quelques petites choses Surtout par rapport au langage du youtubeur Car nous les youtubeurs On utilise un langage assez codé Assez précis Pour vous faire Pour faire en sorte que les titres Soient assez jolis Et que ce soit pas trop aguicheur Même si certains l'utilisent Dans un mauvais sens Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous demande même pas de liker Et partager C'est avant trop bon vouloir J'attends bien évidemment Tous vos retours dans l'espace commentaire Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501